Euh... Mais je suis complètement malade, moi ! Bon, on me demande pas comment, mais je... Quoi ? Je vais sur Windows, et je me suis dit, il faut que je joue avec toi sur ton PC. Donc je vais pour taper le nom du logiciel. Le logiciel, il s'appelle Parsec. Ouais. Tu m'expliques pourquoi j'étais en train de te commencer à taper Shutterbait ? Euh... Mec ? Ça n'a rien à voir ! J'ai bien une réponse, non mais j'ai bien une réponse, mais en fait, tu l'as aussi, donc je vais pas t'a... Et écoute, on va juste... Non mais c'est pas qu'un AVC, les gars, c'est... On parle pas d'un AVC, là ! En gros, on va être très clair, si t'as envie de te branler, vas-y, mais fais-le, toi, parce que là, c'est gênant. Tu sais, je me suis dit, tu sais pas ce que je fais, en fait, quand toi, t'es en train de jouer et que moi, je suis devant mon PC. T'as les mains carrément libres, tu fais ce que tu veux, mais coupe ton micro, quoi. Puis en plus, on n'a pas nos cams. Quand vous êtes là en mode, oh, on entend Terra manger, il respire ma flan fort. Oui, oui, je mange, oui. La main gauche de Terra assine, ah bah tiens ! Mais attends, mais c'est une blague ! Ah bah tiens ! Pourquoi lui, lui... Ah bah tiens, comme par hasard ! C'est incroyable, on vient de parler de ça ! Bon, du coup, c'est comme un alt-f4, mais avec des viewers de merde, des petits pipeaux. Oh, il y a Daf. Ah ! Bah, je suis bloqué ! Mais tu peux les frapper ! Comment ? Ah, comme ça, bande de merde ! Il est où, Daf ? Je vais t'en coller une ! Putain ! Tu vois, bande de merde ! Mais c'est quoi, c'est que de... Mais il y en a combien des viewers, là ? Ils sont une armée ! On va pouvoir tous les savater, hein ! Ah merde, j'ai dû appuyer sur un bouton, je vois plus les pseudos. Mais c'est pas possible. T'appuies sur toutes les touches du clavier pour faire apparaître les pseudos. Ouais, c'est chiant les pseudos, là. Sinon, Terra assine, le créateur du jeu, Ant-Bonnie-Wow, est en stream. On n'aurait quand même pas à lui demander comment on affiche les pseudos. Bah, en vrai, how to show nicknames in people. Viens, on lui demande. On va sur son live. Mais il est sur Wow, mec. Il n'en a rien à foutre. Oh, quel craque ! Il a dit, des fois, j'ai le problème. Je peux essayer de le corriger pour vous. Il est en stress. Il veut faire les deux en même temps. Il veut faire son raid et le bug en même temps. Oh, il va le faire, il va le faire ! Il va faire un raid et en même temps, il va régler le bug. Il va faire perdre son équipe. Ils vont lui chier dessus. On a créé un bug, genre ça marche pour personne. On a fait péter les serveurs, en fait. Tous les streamers que j'ai vu y jouer, il n'y avait pas de problème, je crois. Ah, celui-ci a essayé d'y jouer. Il a arrêté parce qu'il a eu le même problème. En gros, on a le même chat qu'XQC. C'est tout, c'est juste ça le problème. C'est vrai que je n'ai pas voulu le dire, mais ceux que j'ai vu y jouer, ce n'était pas la même qualité qu'WanKill. Ça part toutes les 10 minutes. C'est que le jeu ne peut pas accepter une aussi grosse chaîne qu'WanKill, et aussi qualitatif. One last try. Non, non, pas one last try. Tu vas passer l'heure supplément à essayer de le résoudre. This is my wife's server. I'm going to ask her if she can restart it or something, OK ? Non, mais c'est lunaire ! Il va demander à sa meuf de redémarrer le serveur. Parce que c'est le serveur de sa meuf. Mais comment c'est possible ? Il y a sa meuf, elle est dans une autre pièce. Et elle a genre une tour et c'est un serveur. Enfense, mais ça doit puer à la maison. Chacun a son serveur. On est en train de faire des raids sur WoW. Sans vouloir l'accès de personne, il faut aérer. La bonne nouvelle c'est, je ne sais pas comment faire ça. La bonne nouvelle c'est, je suis revenu avec un petit chat. J'en étais sûr qu'il n'avait plus de choix pour bait. Il a pris le chat pour qu'on ne soit pas énervé. Eh, mec, on est un peu les exclusifs français, donc dépêche. Bon, bah écoutez, on va le laisser dans sa merde, vous nous tiendrez au courant. Imaginez que c'est vous, petit bonhomme vert. Allez, je first try ça, pas que ça va foutre. Alors, la suite, c'est quoi ? Est-ce qu'il faut que j'aille là-dessus ? Ouais, il faut que tu ailles là-dessus, c'est sûr. Ouais, je pense que c'est... Et là, je vais dans un portail. Ah non, c'est là. Tu vas l'eau, pourquoi je dis comme ça ? Bah alors, on est de ma région. Oh non ! Ma région. Tu veux essayer ? Je peux pas, impossible. J'ai des frises tous les, je dirais, 15-20 secondes. Ah mais j'aurai bientôt plus de problèmes. En fait, demain, j'ai la fibre normalement. Ouais, d'accord, ouais. Depuis le déménagement de Terracid, tous les opérateurs lui disent que ce n'est pas possible de lui installer la fibre car il faudrait faire de gros travaux qui nécessitent des autorisations de la mairie et des travaux du génie civil qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Ne se plaisante pas. Qu'est-ce qu'il raconte ? T'as dormi ? Tu te sens bien ? Ouais, t'es pas au courant, mais il s'est passé un truc de zinzin, en gros. Non, mais tu me l'aurais déjà dit, tu me baites. Bon, bah écoute. Tu veux pas écouter mon histoire, parce que tu penses que je te baites ? Non, je veux bien l'écouter, mais j'ai des gros doutes parce que tu serais bien plus enjoué que ça, je pense. Parce que tant que je l'ai pas, je suis quelqu'un de très pessimiste dans la vie. Mais a priori, demain matin, je l'ai. Ah ouais, demain matin, genre c'est tout à l'heure, en fait. Demain matin, je l'ai, normalement. Dimans plus, ok. Dimans plus, mais tu sais, tu sais ce que... Alors, tu sais, c'est pas le câble... C'est pas l'ADSL, notamment. C'est pas ce que je parle par le téléphone. Tu crois que je te parle par le VDSL, connard ? Tu vois ce que c'est ? Tu es sûr ? Je vais te niquer, hein. Alors, l'histoire commence... Je sais plus, je dirais qu'elle commence il y a 3-4 jours. Je vois un tweet de quelqu'un qui dit « Voilà la carte de l'Europe et ce que les gens payent par rapport à... » Alors, forfait Internet. Évidemment, la France, c'est l'un des pays où on paye le moins cher nos réseaux mobiles et Internet. Oui. Je vois ce tweet-là qui est cité par Xavier Niel, le PDG de Free, qui dit « On se demande grâce à qui ? » Non, t'as parlé à Xavier Niel. Attends. Arrête un peu. Attends. Ouais, d'accord. Attends. Oui, oui. Du coup, je vois son tweet. Et il a raison, il peut flex, parce que c'est grâce à lui qu'on paye pas cher nos réseaux mobiles et Internet, tu vois. Du coup, je lui réponds, je lui réponds à son tweet « Xavier, tu es le sein de la veine. Allez, viens mettre la fibre dans mon imble pour prouver que tu es le goat. » D'accord. Ça s'arrête là. Je vois juste que dans la soirée, je vois dans mes notifs certifs qu'il y a Xavier Niel et Free qui me suivent. Xavier Niel, il suit même pas 100 personnes, mec. Pour te dire à quel point il est élitiste sur sa liste d'abonnement. Non, mais attends, j'ai juste envie que tu fermes ta gueule et que j'aille voir si Xavier Niel, il te follow. Attends. Tu te fous de ma gueule ? Attends. Parce que pour ceux qui ne se rendent pas compte de qui Xavier Niel, c'est vraiment le Bill Gates français. Ok ? Xavier Niel, l'homme dont on parle, est avec nous ce matin. Bonjour. Vous êtes le PDG de Free Mobile. Vous êtes un des grands patrons français. Votre groupe pèse près de 8 milliards d'euros. Bonsoir, Xavier Niel. Bonsoir. PDG du groupe Iliade, la maison mère de Free. Mon ambition est d'être l'opérateur de tous les Français et de vous aider à communiquer sans vous niquer. Ok, c'est... Bah oui. Pour que vous vous rendiez compte. Donc, je vois qu'il me follow. Mais c'est tout. Et je ne fais pas d'espoir. Je me dis juste Ok, il y a une lueur. Tu vois, il y a une lueur. J'ai une étoile qui brille dans le ciel. Genre quelque chose. Mais ce n'est pas non plus un truc de fou. Mais bon. Bon, du coup, la nuit passe. Le lendemain, je me réveille. Je suis professionnel, je check mes mails en premier. Je check mes mails et je vois quoi ? Je vois un mail de Xavier Niel. Là, je me dis Bah non, on me bait. Parce qu'en plus, c'est sur mon adresse perso. Tu vois. Ce n'est pas l'adresse tranquille ni l'adresse que je mets pour... Ça, c'est vraiment l'adresse perso. Personne, là. Mais je vois quand même Xavier Niel qui me met un truc. Tout première chose, je lui dis Ok, ça sent le prank. En plus, je vois son adresse mail, c'est un truc que je ne connaissais pas. Arrobas Iliad.fr. On dirait un adresse généré. Donc, je vais sur Google, je tape Iliad. Et je me rends compte que c'est le nom de son école. L'école qu'il a fondée. Donc, je dis Ok, c'est vraiment lui. Donc, en gros, il dit juste Salut, j'ai vu ton message qu'il m'a appelé sur Twitter. Donne-moi le numéro de ta ligne concernée. Juste ça. Ouais. C'est pas tout. Parce que je vois ça. Il te tutoie. Il arrive, il te tutoie. Il dit salut mon poète. Je vois sur mon autre adresse. C'est lui qui t'envoie. Je vois sur mon autre adresse mail. La deuxième que j'ai. Qui m'a aussi envoyé un mail dessus. Je crois que ça s'arrête là. Ça fait, c'est tout. Je reçois un SMS sur mon téléphone portable qui me dit C'est Xavier. J'ai essayé de te contacter. Maintenant, tu as mon numéro. Ce sera plus facile. Xavier Niel Ta gueule. Ta gueule. Qui m'a envoyé un message pour m'aider. Du coup, je lui dis Je ne savais plus à quoi dire. Ok, je suis paniqué. Il y a Xavier qui t'envoie un message. Tu fais quoi, frère ? Tu fais quoi ? C'est pas... Déjà, je dis Fake plus envoie une photo. Fake plus montre ta bite pour voir si c'est vraiment toi. Après, je lui dis Où est-ce qu'on peut se voir pour que je te suce et que tu me mettes la fibre par pitié ? Et là, en plus, j'ai repensé à toutes ces années où je n'ai jamais ché sur Free j'ai suce et Free et je me suis dit Putain, il y a une justice. J'ai toujours suce et Free tout le temps. Tu sais ce qui me fait chier ? Quoi ? C'est qu'à la fin de ton histoire, tu diras Mais tu m'as cru, t'es vraiment une merde. Comment tu peux croire à ça ? Mon histoire n'est pas finie. Tu vois, tu te rends pas gros. Je vais me faire humilier gratuitement alors que je joue trop bien au jeu, d'ailleurs. Est-ce que vous avez vu ça ? En gros, je vous dis une petite fois. Je suis genre à la jeu et je vais aller jouer avec l'enjeu du doigt. Si tu veux, merci beaucoup pour ton aide. Si t'as besoin d'autres infos, n'hésite pas. Et il me répond juste « Attends que ça marche. » Avec un émoji que c'est un deuil. Je suis pas un forceur, tu vois. Mais t'es pas un malade mental au point d'inventer ça ? Je suis pas un forceur donc je me suis dit « As-y, je vais pas lui demander quoi que ce soit. » Il m'a demandé mon numéro de ligne que je lui ai donné. Voilà, elle l'a. Et un jour passe, deux jours passent et il n'y a rien. Je me suis dit « Bon, c'est pas grave. » En tout cas, j'avais demandé d'aller voir la fibre. Vlati Pakhier, il y a un mec qui sonne chez moi. Super tigeant. Il me dit « Je suis chez Free. Je viens pour vous mettre la fibre. » Et là, le mec était vraiment adorable et trop serviable. On aurait dit que j'étais un mec multimilliardaire et qu'il était à mon service. Je vous demande juste pourquoi tu rigoles, c'est vrai. Il me dit juste « Ouvrez-moi l'accès au local et je vous laisse tranquille. On s'occupe de tout. » Du coup, je lui dis « C'est quand même bizarre. » J'ai souvent vu détecter ça. Je me suis dit « Ça se trouve, il y a un quiproquo. C'est des mecs pour la DSL ou quoi. » Je n'ose pas lui demander pourquoi il est là. On n'y croit pas Terra. Bon, ok. Le gars serviable. Il se barre et il fait sa vie. Et moi, je suis paniqué. Je me dis « C'est quand même pas Xavier Niel qui a envoyé un gars. » En fait, non. Il n'a pas envoyé un gars. Il en a envoyé cinq. Et de 13h à 18h, j'ai des mecs qui en bas de chez moi sont en train de faire des trucs de ouf à la chaussée. Ils sont là « Tire le cas ! » « Ouais, je l'ai ! » « En bas de la visuelle, machin ! » Ils sont là pendant des heures avec une équipe de fous en train de tout faire pour faire passer ma fibre. Je dois partir. Il est vers les coups de 18h. Je recroise le gars qui m'avait parlé au début à 13h. Et je lui dis « Écoutez, là, je dois y aller mais il y a ma compagnie si vous voulez me faire. De toute façon, nous, on rentre. On revient jeudi matin. Ne vous inquiétez pas, jeudi matin, vous aurez la fibre. » Je lui dis « Voilà. » Et là, je commence à bander. Du coup, là, j'en suis rendu au stade où demain matin, à moins que ça ne marche pas, mais il y a Xavier Niel qui m'a envoyé sa meilleure équipe. Et on dirait vraiment une équipe parce que, ah oui, parce que je vais préciser au gars quand je suis venu le voir à 18h, je lui ai dit « Vous savez que ça fait deux mois qu'on me dit que je n'aurai jamais la fibre ? » Et il me regarde et il me fait « Ah mais nous, on n'est pas comme les autres. » Je suis dit « Ouah ! » On dirait un service militaire. Genre des mercenaires. Des mercenaires de la fibre. Oui, oui, l'équipe spéciale. Il y a un truc. Sachez que Terracid ment très bien. Il est habilité à mentir. Et il sait très bien, très très bien le faire. Très très fort dans le domaine. Donc ça, je le sais. Il y a également le timing qui est étrange. Tu me sors ça comme ça, comme un chou sur la soupe. En plein milieu du live, en mode « Tiens, au fait, je suis pote avec Xavier Niel. » Voilà, tu me sors ça comme « Bon, écoute, bah voilà. » Moi, après, j'aurai une anecdote. Moi, je vais dans l'espace. Je vais dans l'espace en décembre. D'accord, mais alors, dans ce cas-là, explique-moi ce que c'est la vidéo que je viens de t'envoyer. Où ? Attends, elle est en train de s'envoyer. J'ai pas beaucoup de réseau. Il m'envoie une grosse vidéo d'une bite, c'est pas possible autrement. Ça me saoule. C'est bon, tu l'as reçu. Non, c'est pas possible. Alors, ah, je vois que tu doutes. Tu peux regarder le screen que je viens de t'envoyer ? Non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Il me fait un vaste... Ah, non, mais s'il me fait un vaste prank, il me fait un vaste prank trop bien fait. Attends, est-ce que je peux t'en scrimer plein d'autres ? C'est quand même Xavier Niel qui dit « Tu ne me follow pas sur Twitter. » Non, je ne peux pas t'écrire. Ah, ah, ah ! What the fuck ? Non, mais c'est pas possible. Je pense que là, tu vois, genre... Le problème, c'est qu'il m'envoie une vidéo avec trois ouvriers qui sont en train de creuser dans la rue. Il y en a un des trois. Il a un polo free, quoi. Donc, c'est ça, le problème. C'est ça qui ne va pas, en fait. C'est ça qui me fait paniquer. Tu verras, demain, demain, je pense que j'aurai la fibre. Non, mais... Écoute, même moi, en vrai, j'ai vu Xavier Niel qui parle, je me suis dit « Il y a un problème. » Mais c'est un truc... Mais, genre, pourquoi ? Attends, c'est lui, personnellement ? C'est lui, personnellement. C'est pas son agent ou quoi. C'est pas, tu sais, genre, un service de communication. C'est lui. Ton tweet, il avait genre... Ouais, j'ai juste répondu. Je n'ai pas cité le tweet. Je n'ai pas RT mon tweet. Juste, il a kiffé ta petite vanne, quoi. En fait, je me suis senti super mal parce que moi, je suis quand même en train de dire « Ouais, tu es le sang de la veine. » Hugo, tu ne m'attendais pas déjà à ce qu'il voit mon message. Encore moins qu'il prenne en considération. « Wesh le xav ! » « Wesh le xav ! » « Kaoka respect ! » Et d'un coup, il lui parle, il lui redevient tout à fait normal. Tu vois, c'est pour ça que ça m'a mis gêné. Je me suis dit « Putain, je fais trop le mec détendu alors que quand j'y parle... » Mais attends, parce que le problème, le problème, là, c'est que si ça... Putain, j'ai trop peur de me faire bait, ça m'énerve. Mais non, mais... Non, mais je sais, non, mais là, il y a peu de... Hé, je peux te faire encore plein d'autres trucs. J'ai les mails et tout, mais je ne peux pas aller plus loin que ça. Non, mais je vois, j'ai vu des trucs, mais... Je sais, même moi, je me suis dit que ce n'est pas normal. C'est un des trucs les plus extraordinaires. Enfin, je veux dire, ça reste un humain. C'est un des mecs les plus riches de France. C'est genre une des personnes les plus... C'est celui qui a révolutionné... C'est le plus gros entrepreneur de France, carrément, quasiment. Le réseau mobile Internet en France. Donc, vous, les étrangers qui payez 300 dollars pour votre rebondement d'endesse, vous n'avez pas d'autres emails. C'est ça, parce qu'au début, je me suis dit, c'est un peu effrayant, mais c'est pour ça que je me suis dit qu'il n'y a aucun doute que c'est forcément lui, puisqu'il travaille chez Free. Je suis chez Free. Oui, mais bien sûr. Donc, il a tout... Il a le numéro de téléphone, le mail et tout. J'étais chez Free. Mais jusqu'à la fin des jours, on va devoir su chez Free, là. De toute façon, ça faisait... Et même quand j'avais mes problèmes, je suçais le réseau Free parce que ce n'était pas cher et que c'est ce qui me sauvait. Moi, j'étais chez eux, mais quand j'ai déménagé, ils ont chié dans la colle. Mais bon, la première fois, c'est pas grave, j'appellerais Xavier Niel et tu me donnais son numéro. Mais tu m'intimides, en fait. Genre, t'es pas avec Xavier Niel. Là, maintenant, je peux dire que je suis pas avec Xavier Niel. En fait, là où je me suis plus anti-bissé, je me suis dit c'est quand j'ai le numéro de Xavier Niel. Et lui qui me donne son numéro en mode, c'est plus facile pour me joindre. Ça devient bizarre, mec. Je suis dit là, là, ce... Bizarre, bizarre l'ambiance. T'as changé un peu. Comme quoi ? Depuis que tu es poté avec Xavier. Ça se trouve, Xavier, il regarde tous les lives tranquille. Ça se trouve, il est en mode ça me casse les couilles avec l'autre cour qui bug et tout. Vas-y, on va l'aider. La prochaine fois que j'ai un problème lié à Internet, je vais te casser les couilles. Je suis... Non mais attends. C'est pas l'ESA et que je vais appeler, c'est toi. Je suis pas. Jusqu'à ce que ça marche. Je suis pas réparateur réseau mobile officiel. Si. C'est tout comme. Écoute, on fait un apéro avec Xav dimanche soir, si tu veux, viens à la maison. C'est trop grave. Par contre, je viens de penser, mes voisins, les fils de pute, les gratteurs. Il y avait des gars qui travaillaient en bas et il y en a qui ont été les voir en disant « Euh, vous êtes là pour la fibre ? Vous pourrez l'appeler juste à chez nous ? On est juste à côté, l'immeuble. » C'est toi qui as tout fait. Ça m'a un peu agacé. Je lui dis, je l'ai voyé à la fenêtre, je lui dis « Casse-toi de là, toi, frère. » Tu diras tout le monde dans l'immeuble. Moi, je viens d'arriver il y a un mois, j'ai appelé Xavier Niel et maintenant, c'est corrigé. Donc, maintenant, vous fermez votre gueule. Non ! Non ! Non ! Oh non ! Le petit pushy ! Putain ! Ça, c'était un viewer de merde. C'était probablement... Il y a qui, là ? C'était Tango Amigo, là ? C'est toi, grosse merde. Eh, la vieille de 94 ans, on bat chez moi, je vais la voir, je vais lui dire « Eh, c'est grâce à moi que tu peux jouer à Fortnite, sans raguer, la vieille. » Non, mais Dior, un peu, parce qu'ils vont prendre la conf en mode « Ah, bah, c'est pas trop tôt ! » Ils vont gueuler. Non, non ! Vous allez tous dire merci à Free. Je connais le jeu par cœur, quand je les évite. C'est vrai qu'il y a une connaissance du gameplay qui va s'assurer, le problème, c'est que c'est sur vraiment 50 mètres. Vraiment que le début, quoi. J'ai quand même... Quoi ? Non, mais tu m'as montré des trucs. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, cette histoire. Mais je savais que tu y croirais pas, je me suis dit « C'est pour ça que je vais je vais screed et envoyer parce que sinon, il va penser que j'avente. » Demain, à la première heure, je veux un speed test. Non, c'est trop facile. Je veux... Putain, je veux... Je sais pas ce que je veux. Je sais pas ce que je veux, je suis perdu ! Je vais te photographier mon boîtier de fibre, la Freebox... Mais il peut pas... Si je retourne chez Free, il peut me le faire gratuit ? Mais t'as déjà la fibre ? Ouais, je sais, mais je peux l'avoir gratuite ou pas ? Mais j'ai payé, moi ! C'est mon abonnement ! Xav, si tu m'entends, je suis parti de chez Free parce que franchement, au déménagement, vous allez chier d'un col, mais après, grave, je reviendrai grave, franchement. Super expérience. Moi, je reviendrai tous les jours. En plus, j'avais Free dans mon ancien logement parce que Orange, ça marchait pas. Et du coup, j'ai pris Free, j'avais plus aucun problème. Ouais, Orange, je suis chez eux, mais putain, comment ils me saoulent ! Trop reloigné, le forfait ! Je payais trop cher pour le service proposé ! Et finalement, cette histoire était... Hey, Link, t'es dans une merde ! Pour une fois, Terracine a dit la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada